2023 ne devait de base accueillir aucun jeu Call of Duty, mais simplement une extension à Modern Warfare 2 sorti en 2022. Après vous vous en doutez, si on se retrouve aujourd'hui, c'est que les plans ont changé, et un Modern Warfare 3 a bel et bien vu le jour le 10 novembre dernier. Salut les gens, c'est Mac, j'espère que vous allez bien, et sans plus tarder, passons au test de ce Call of Duty Modern Warfare 3. Est-ce Arnel s'est maquillé de MW2, ou alors une expérience à part entière ? Est-ce que un an et demi de développement contre 3 habituellement auront impacté le jeu final ? C'est ce qu'on va voir directement dans ce test de MW3, c'est parti. Commençons par le commencement, et donc par le début de la douche froide si je puis dire. La toute première chose qui a été disponible avec ce Call of Duty Modern Warfare 3, c'est son solo. Alors me direz-vous, c'est une bonne chose, ça avait été fait avec Modern Warfare 2, et ça permet tout simplement de faire tranquillement l'aventure solo, avant de s'attarder aux multijoueurs, et en l'occurrence aux zombies, mais ça permet également d'augmenter le niveau des armes, puisque tous les modes de jeu sont liés, et donc que vous augmentiez le niveau d'une arme en zombie, en solo, ou en multijoueur, ça revient en même, l'arme augmente de niveau. Mais pour le coup, il y avait une semaine d'accès anticipé pour cette campagne de Call of Duty Modern Warfare 3, donc on pouvait s'attendre à un truc un petit peu conséquent quand même, genre 7 voire 8h. Pour piqûre de rappel, si on fait juste l'histoire principale en mode de difficulté normale, pour Modern Warfare sorti en 2019, on en avait pour 6h environ, et pour MW2 de 2022, on en avait pour 8h. Bah là, je vous arrête tout de suite, douche froide, l'accès anticipé aurait pu commencer jeudi à 21h, étant donné qu'il ne vous faudra que 4h, j'ai chronométré, j'ai pris mon téléphone pour voir combien de temps je mettais, donc je ne vous dis pas de bêtises, c'est 4h et 12 minutes, le tout dans un niveau de difficulté normal. Je visais un peu plus pour les difficultés élevées. Donc déjà, pour commencer, ça, c'est un gros red flag. Après me direz-vous, la campagne des Call of Duty est assez anecdotique, tous les joueurs s'intéressent plus aux multijoueurs et aux modes zombies, mais quand vous payez entre 80 et 110€ pour seulement 4h de jeu, eh bien, anecdotique ou non, ça fait mal quand même. De plus, au niveau de l'histoire, alors certes, on a toujours des cinématiques qui sont sublimes, ça, toute façon, c'est propre Call of Duty depuis quelques années, les diverses missions qui composent de solo d'un Call of Duty sont entrecoupées de quelques cinématiques CGI très bien réalisées. Mais là, pour le coup, encore une fois, avec MW3, certes, on a ces cinématiques CGI bien réalisées, mais on en a beaucoup moins, la plupart du temps, c'est un petit peu comme il y a une dizaine, quinzaine d'annas avec les originaux de Modern Warfare, MW2 et MW3, c'est plus des écrans animés avec divers dossiers qui apparaissent à l'écran, donc on voit qu'à ce niveau-là, ils ont manqué de temps. En même temps, un an et demi, c'est compliqué pour faire un jeu très qualitatif. Après, encore une fois, ce ne sont que des cinématiques, ce n'est pas directement l'aventure. Quand on joue au solo, c'est surtout, et ça, vous serez d'accord avec moi, pour avoir des missions scriptées entre guillemets, très hollywoodiennes avec beaucoup d'explosions et énormément d'actions. Et là, encore une fois, c'est assez décevant, on ne va pas se mentir. Là où on attend Call of Duty avec des missions assez fermées et, comme je vous le disais, très hollywoodiennes, ce Call of Duty Modern Warfare 3, en plus d'être très court, est composé d'énormément de missions ouvertes dont les maps sont directement tirées de Warzone, verdance que pour les intimes, et donc ces missions ouvertes vous plongent dans des zones assez ouvertes dont vous choisissez l'approche. Que vous soyez discret ou vouliez foncer dans le tas, l'approche est vôtre. Cependant, l'intelligence artificielle fait que, même si vous privilégiez l'infiltration, et bien parfois c'est assez compliqué, les ennemis vous repèrent parfois sans que vous ne sachiez pourquoi, vous êtes sur un toit, un ennemi en contrebas de dos arrive à vous repérer à la seconde même où il se retourne, et ce, même dans des niveaux de difficultés abordables. Et même sans parler de cette intelligence artificielle, on est vraiment sur du Warzone, c'est-à-dire vous êtes dans cette zone, vous avez des coffres à droite et à gauche avec des bonus, qui s'apparenteraient à des killstreaks en multijoueur, vous avez également des coffres avec des nouvelles armes, vous pouvez les personnaliser. On est bien loin des missions hollywoodiennes, comme je vous le disais après, il y en a certaines dans le jeu, mais encore une fois, elles ne sont ni marquantes ni très intéressantes, et surtout, elles sont ultra courtes. En effet, ce Call of Duty Modern Warfare 3 est composé en solo d'une quinzaine de missions, environ 50% sont des missions ouvertes et les autres 50% des missions hollywoodiennes, cependant, en termes de durée, elles vont de seulement quelques petites minutes à une demi-heure grand max pour la mission, et le pire, c'est que même si ça ne dure que 4 heures, en 4 heures, on est censé avoir le temps de raconter certaines choses, et bien là, pour le coup, la fin de Modern Warfare 3 arrive abruptement. C'est-à-dire que vous commencez à rentrer dans les choses intéressantes, et à un moment donné, je ne vais pas vous spoiler, mais la fin du jeu arrive, un événement arrive également, vous vous dites, oh yes, ça va commencer, il reste encore 1h, 2h, bah non, stop, ça s'arrête. Mais genre, vraiment, d'un coup, sans prévenir, alors on voit vraiment qu'ils amorcent MW4, parce que oui, c'est sûr et certain, au niveau du solo en tout cas, il y aura un MW4, mais on voit vraiment que ce jeu a été pensé comme un DLC, et non comme un jeu à part entière à la base, et forcément, ça se ressent. Bon, après, il n'y a pas que du négatif, même si je vous avoue, je suis resté pas mal sur le négatif jusqu'à maintenant. Je vais maintenant passer dans le positif, je citerai certains personnages principaux qui sont de retour, mais également très iconiques, Price, Gaz, Ghost, Soap, des personnages toujours aussi intéressants, dont l'histoire est développée, même si c'est pas énormément dans ce MW3. Le jeu est encore une fois super beau, ça en même temps, on a l'habitude avec les Call of Duty, et le ressenti manette en main est assez intéressant tout de même. Et pour en finir avec le positif, bien qu'ayant très peu de missions marquantes, ce MW3 aura tout de même une ou deux missions fermées, si je puis dire, qui sont marquantes et intéressantes. On a là le plein de résistances quand on vient acheter un Call of Duty, le multijoueur. Et donc ce Call of Duty Modern Warfare 3, on le savait depuis un bon petit bout de temps, nous propose uniquement, pour l'instant en tout cas, des maps remake de MW2, enfin je dis des maps, c'est l'intégralité des maps de Modern Warfare 2, l'opus étant sorti en 2009. Alors à ce niveau là, franchement, il n'y a pas de déception, on est sûr de tomber sur des maps qualitatives, on retrouve des grands classiques tels que High Rise, Terminal, Quarry, Underpath, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu autant de maps au lancement d'un Call of Duty, et ça pour le coup, ça fait plaisir. En plus de ça, directement dans les menus, si vous n'aimez pas une carte, vous pouvez choisir, il y a un système de vote qui a été remis en place, qui avait disparu depuis un bon petit bout de temps. Et donc à chaque début de partie, vous avez le choix entre deux maps différentes, vous votez pour laquelle vous préférez, et seul ayant récolté le plus de voix, sera la map sur laquelle vous jouerez à la prochaine partie. Bon et puis, quitte à parler des menus, on va pas se mentir, ce Modern Warfare 3 ne réinvente pas la roue, on est sur exactement les mêmes menus que MW2, en même temps j'ai envie de dire, c'est un entre guillemets DLC, étant donné qu'il est vendu comme étant un jeu à part entière à 80€ sur console et PC, c'est pas rien. Mais malheureusement Activision, le truc qui vous a trahi, c'est que quand on va dans les trophées du jeu, vous n'avez pas de platine, et les trophées de ce MW3 sont dans les trophées de MW2. Je crois que vous avez oublié ce petit détail là pour le coup Activision. Bon après, on va pas les blâmer pour un menu, on va directement passer en jeu, et là pour le coup, MW3 est assez plaisant, on a plus de vie que dans la précédente itération, donc ça fait du bien. On se déplace également un petit peu plus rapidement, on a un nouveau système de visée pour quand on est dans des endroits fermés, c'est assez sympathique. Les sensations manettes en main avec les retours haptiques et les gâchettes adaptatives tout du moins pour la PS5 sont plaisantes également, mais encore une fois, c'est la même chose que MW2, donc ça fait un peu mal de dépenser 80€ pour jouer à MW2 sur des nouvelles maps. Gros point négatif encore une fois pour moi, eh bien ce MW3 ne vous fait pas repartir à zéro dans votre progression, c'est à dire que vous récupérez l'intégralité de vos armes de Call of Duty, Modern Warfare 2 et de Warzone 2, et ainsi, vous conservez tout leur camouflage et tous leurs accessoires, donc pas besoin de tout redébloquer, ce qui est un peu dommage, parce que quand je rachète un jeu, j'aime bien tout recommencer, mais après, ne vous en faites pas, il y a tout de même une trentaine de nouvelles armes dans Call of Duty Modern Warfare 3, donc ça vous occupera tout de même un peu. Et encore une fois, on va venir à un point qui est très 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 négatif, et je ne suis pas le seul qui va entre guillemets gueuler, c'est le SBMM. Vous vous plongez dans MW3, vos premières parties sont très plaisantes parce que vous n'êtes pas encore classés, si je puis dire, et puis au bout de 6, 7, voire 8 games, eh bien, c'est la débandade, on vous met face à des joueurs que vous ne pouvez quasiment pas battre, ce qui fait que vous n'avez plus cette sensation comme sur les anciens Call of Duty, alors certes, parfois, vous vous faites trouer, mais d'autres fois, pour contrebalancer, vous êtes entre guillemets le roi de la partie, et vous arrivez à voir absolument tout le monde. Eh bien là, non, même problème depuis 2019, avec la sortie de Moda Noir Phare 1er du nom, le SBMM gâche l'expérience. Quand je joue en mode classique, sans avoir sélectionné le compétitif, eh bien, c'est pour m'amuser, et pas pour tryharder. Ce qui est assez triste quand on veut espérer atteindre un ratio. Et quand je vous parle de ce SBMM, c'est vraiment qu'importe votre mode de jeu, et tant qu'on est dans les modes de jeu, eh bien, il y en a très peu. Si vous voulez jouer en classique, il y en a 7 différents, du match à main par équipe, de la mêlée générale domination, de la R&D, de l'élimination confirmée, points stratégiques et contrôle. Bien évidemment, vous aurez la même chose en hardcore. Si vous aimez les modes de jeu avec énormément d'ennemis, des véhicules et une grosse map, vous aurez guerre terrestre, invasion et mode de guerre, et vous avez une petite nouveauté, le coupe-gorge, assez sympa. En gros, on reprend tous les modes de jeu du classique, on y met 3 équipes, et c'est l'équipe qui a le plus de points qui l'emporte. C'est une nouvelle mécanique à intégrer, et une nouvelle façon de jouer. Donc on va pas se mentir, c'est assez plaisant. Certes, il y en a pour tout le monde, mais il manquera un petit peu d'exotisme, j'aurais bien aimé avoir peut-être un mode infecté, un mode light vision qu'on avait eu avec MW1 et MW2, ou pourquoi pas, un mode inédit afin d'avoir un petit peu de renouveau, mais cela n'empêche qu'on s'amuse quand même sur MW3. Si vous êtes pas là pour votre ratio, vous vous amuserez. Mais encore une fois, on ressent vraiment qu'on est encore et encore sur MW2, et que c'était pensé comme un DLC à la base. Troisième et dernier mode de jeu quand on achète Call of Duty Modern Warfare 3, le zombie. Et là, pour le coup, c'est une grande première pour la licence, étant donné qu'habituellement, c'est les Black Ops qui vous proposez du zombie, et là, pour la toute première fois, Modern Warfare vous en propose également. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas un grand adorateur du zombie, moi je joue plus en solo et en multijoueur dans les Call of Duty. Pour tout vous dire, j'ai commencé à m'intéresser aux zombies avec Call of Duty Vanguard, que j'avais pour le coup plutôt aimé, je sais que certains vont me taper dans les commentaires. Donc pour le coup, moi qui suis assez débutant avec ce mode de jeu, eh bien j'ai bien aimé le zombie que nous propose Modern Warfare 3. Alors encore une fois, ça n'a rien du tout à voir avec les zombies que nous ont proposé les Black Ops. Là, ce ne sont pas du tout diverses petites maps où on peut ouvrir des portes pour agrandir le terrain de jeu avec des secrets, avec une ambiance très sombre, des manches qui s'enchaînent. Non, là en gros, si vous voulez que je vulgarise la chose, on est en DMZ, mais avec des zombies. En gros, diverses escouades sont mises sur une grosse map ouverte, et vous n'allez même pas être obligé de coopérer avec eux, c'est chacun fait son petit bonhomme de chemin à droite et à gauche. Et donc, vous allez récupérer des armes à certains endroits, sur votre chemin, vous croisez des zombies, vous les tuez, vous avez des véhicules pour vous déplacer plus rapidement, vous trouverez également des contrats à droite et gauche afin de gagner de l'argent, vous achetez un meilleur équipement, utilisez des boîtes mystères pour avoir de nouvelles armes. Donc, vous le voyez, c'est très différent de ce qu'a l'habitude de nous proposer ce mode zombie, mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Et comme je vous le disais, je ne suis pas fan du mode zombie, donc je me suis renseigné auprès de personnes qui, eux, adorent ce mode. Et pour le coup, eh bien, ils ont été assez unanimes. Non, ça ne révolutionne pas le zombie, mais cette expérience que propose MW3 est loin d'être mauvaise. Ça permet de passer le temps, à voir après comment il sera alimenté au fil des mois. À voir également, sur le long terme, s'il y a pas mal de secrets qui permettront aux joueurs de rejouer encore et encore afin de tous les découvrir. Et pourquoi pas, on peut se prêter à rêver, peut-être qu'avec le système de saison qui est mis en place depuis bon nombre d'années, ce Call of Duty Modern Warfare 3 pour sa version zombie accueillera peut-être des plus petites maps, un petit peu comme à l'époque, comme à l'habitude de nous proposer Treyarch avec son mode zombie. Pour conclure, je dirais que ce Call of Duty Modern Warfare 3 n'est pas une bouse, on ne va pas se mentir, c'est un jeu qui est assez jouable, le solo est plus qu'anecdotique et ne vaut carrément pas le détour. En même temps, en 4 heures, on n'a pas le temps d'approfondir grand chose. Pour ce qui est du multijoueur, c'est du vu et du revu. En gros, c'est juste du MW2 avec les maps de MW2 de 2009. Et le zombie, c'est du DMZ mais avec des zombies dessus, donc qu'importe le mode de jeu, on voit vraiment que les devs ne se sont pas foulés. En même temps, un an et demi pour déboper un jeu, c'est beaucoup trop peu. Et on ressent vraiment que ce Call of Duty Modern Warfare 3 a été pensé de base comme un DLC et non pas comme un jeu à part entière. Donc éventuellement, ce dernier aurait été vendu à prix cassé comme un Assassin's Creed Mirage qui de base devait être un DLC. Ça aurait pu un petit peu limiter la casse. Mais là, on se retrouve à dépenser 80€ dans un jeu pour jouer à des trucs qui sont déjà sortis. Donc franchement, c'était ni à faire, ni à refaire. C'est pourquoi j'attribue la note de 11 sur 20 à ce Call of Duty Modern Warfare 3. Certains y verront une note beaucoup trop sévère. D'autres diront que c'est beaucoup trop haut pour le contenu qui nous est proposé. Moi, j'ai trouvé que c'était un juste milieu. Il faut savoir tirer la sonnette d'alerte avant d'arriver à un point de non-retour. Et c'en est fini pour ce test de Call of Duty Modern Warfare 3. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, faites-le aussi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis c'était Max pour JVM en direct de vos écrans. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501